Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'oeuvre du destin de Zee Magique. Prita va pardonner à Karan sur l'affaire de Sonakshi. Quand Sarla va apprendre ce qui s'est passé, elle voudra ramener Prita chez elle, mais Prita va refuser, en lui disant qu'elle ne peut pas abandonner son mari. Cette affaire fait partie de son passé. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zee Magique. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Prita avait reçu l'appel de Sarla quand elle avait pris la couverture pour aller dormir dans la chambre d'amis. Sarla lui a demandé si elle allait bien, Prita lui a dit qu'elle est juste fatiguée. Pendant que les deux parlaient, Sarla avait entendu quelqu'un frapper à la porte, Prita lui a demandé d'aller ouvrir, c'est sûrement Shrischti et Janki. Prita sort de la pièce, Karan la suit en l'appelant mais elle l'ignore, Sherline voit cela et elle est heureuse. Sarla part ouvrir la porte, elle voit Shrischti et Janki un peu triste. Elle leur demande pourquoi elles ont cette air-là alors qu'elles étaient parties à un mariage. Karan de son côté continue à suivre Prita pour lui parler, mais celle-ci l'ignore. Pridvi les voit, il se dit que Dieu a écouté ses prières, la tempête est enfin arrivée, Karan et Prita vont se séparer et son histoire d'amour va commencer avec Prita. Prita entre dans la chambre d'amis et ferme la porte, Pridvi se dit que c'est génial. Karan frappe à la porte et dit à Prita qu'il veut lui parler, Prita lui dit qu'elle n'en a pas envie. Karan devient découragé ensuite il s'en va. Chez Prita, Sarla continue de demander à Shrischti et Janki ce qu'il y a, elle vient de parler avec Prita, elle lui a dit que tout va bien, mais elle a le pressentiment qu'il y a quelque chose qui cloche, la lampe du temple s'est même éteinte. Janki et Shrischti se souviennent que Prita leur a demandé de ne rien dire à Sarla, elle ne doit rien savoir sur ce qui s'est passé. Shrischti dit à Sarla que tout va bien, Sarla lui dit qu'elle va lui donner une gifle, comment elle peut rentrer de la maison avec cet air bizarre et dire qu'il n'y a rien. Janki demande à Sarla pourquoi elle crie sur Shrischti alors qu'elle vient de rentrer à l'instant. Sarla lui demande pourquoi elle pleure alors, Shrischti lui dit que c'est parce qu'elles sont parties de la maison sans son autorisation. Sarla dit, ok, je me suis mis en colère pour rien, allez vous rafraîchir pendant que je vous fais à manger. Sherline de son côté se dit qu'elle est très heureuse de voir Karan et Prita s'éloigner l'un de l'autre comme ça, elle veut maintenant que Prita s'en aille, elle se demande comment cela pourrait se passer. Elle se dit ensuite qu'elle doit le faire elle-même, elle va appeler Sarla pour lui dire que Karan a trompé sa fille, elle viendra se battre avec la famille Loutra car elle est toujours prête à tout pour sa fille, et cela va créer des problèmes entre les deux familles. Prita de son côté pense à la façon dont Sonakshi a avoué qu'elle est la mère de l'enfant de Karan, Karan de son côté pense à Prita. Son téléphone sonne, il répond vite croyant que c'est Prita, et il dit qu'il savait qu'elle allait l'appeler. C'est Sonakshi qui a appelé, elle lui dit qu'elle est navrée. Karan lui dit qu'elle a ruiné sa vie, elle ne doit même plus l'appeler, Sonakshi pleure, elle lui dit qu'elle est vraiment désolée. De l'autre côté, grand-mère demande à Karina pourquoi elle semble bizarre. Karina lui dit qu'elle est inquiète parce que Prita est enceinte, elle est une fille de classe moyenne, elle pourrait vouloir aller chez sa mère pour ce qui se passe. Grand-mère lui dit que les classes supérieures et les classes moyennes n'existent pas, c'est elle-même qui a créé ces classes dans sa tête, si Prita avait envie de tout dire à sa mère, elle l'aurait fait déjà depuis longtemps. Cherline de son côté remarque que sa batterie est faible, elle décide de charger cela pour appeler Sarla. Après l'avoir fait, elle appelle Sarla, et elle lui dit qu'elle sait que les deux n'ont jamais été proches, mais elle l'appelle pour lui dire que sa fille a vraiment besoin d'elle en ce moment. Sarla lui demande de se taire, si Prita a un quelconque problème, Karan est là pour prendre soin d'elle. Cherline lui dit qu'elle l'a appelée pour lui dire que son Akshi est la mère de l'enfant de Karan, ils ont découvert cela pendant qu'ils étaient partis au mariage. Sarla devient en colère et appelle Shri Shti. Sarla demande à Shri Shti ce qui s'est passé pendant le mariage, Shri Shti lui dit que rien ne s'est passé. Sarla lui demande d'arrêter de mentir, Cherline lui a déjà tout dit sur ce qui s'est passé, mais elle veut l'entendre de leur bouche, parce qu'elle n'a pas envie de croire Cherline, Sarla lui dit ensuite qu'elle va demander à Prita elle-même. Sarla appelle Prita, elle refuse de prendre son appel et elle pense au moment où son Akshi avouait la vérité sur son passé. Sarla dit que Prita refuse de prendre son appel, Shri Shti essaie de lui parler pour la calmer. Sarla lui dit qu'elle ne devrait pas lui parler et elle doit rester loin d'elle en ce moment, si vraiment elle veut lui parler, elle doit lui révéler toute la vérité, au cas contraire, elle doit se taire. Sarla entre dans sa chambre et elle ferme la porte, Sarla et Janki lui supplient de l'ouvrir. Shri Shti dit à Janki que Prita leur a demandé de ne rien dire, Sarla s'est maintenant enfermée, elles ne savent pas quoi faire. Sarla et Prita de leur côté pleurent au même moment. Shri Shti supplie sa mère d'ouvrir la porte, celle-ci prie en demandant à leur Dieu pourquoi elle et sa fille doivent passer par tant d'épreuves dans leur vie. Elle cite toutes les différentes épreuves qu'elle a dû traverser, elle prie pour que sa fille ne puisse pas continuer à souffrir ainsi. Prita de son côté prend son portable pour regarder quelque chose, Karan se souvient de comment Prita a refusé de lui parler et elle est allée dans la chambre d'amis. Il frappe quelque chose et il se blesse, mais il ne semble pas s'en soucier. Prita aussi de son côté n'arrive pas à dormir. Karan dans la chambre imagine Prita venir le caresser, mais il s'aperçoit ensuite que c'est son imagination. Il appelle Prita, celle-ci prend l'appel et elle pleure. Karan part dans la pièce où Prita se trouve, celle-ci ouvre la porte, elle est étonnée de voir Karan debout là. Karan lui demande pourquoi elle l'évite, il devrait au moins parler de ce qui s'est passé. Prita lui dit qu'elle souffre, Karan lui dit que c'est lui qui souffre énormément, car elle refuse de lui parler. Karan lui dit qu'il ne savait rien de toute cette histoire, sinon il lui aurait tout relaté. Prita lui dit qu'elle sait que cela s'est passé avant que les deux ne soient ensemble, mais elle se sent malgré tout cela, bouleversée, elle n'arrive à le supporter. Elle lui dit qu'après avoir appris son histoire avec Sonakshi, elle sent comme s'il a des sentiments pour elle. Karan lui assure qu'elle est la seule femme qui fait battre son cœur, il ne veut personne d'autre. Prita lui dit qu'il est aussi tout pour elle, tout le monde pense qu'elle est une femme formidable, alors qu'elle est juste comme toutes les autres femmes. Karan lui dit qu'elle est spéciale, elle a pu le faire passer de coureur de jupons à un mari fidèle, Prita lui dit qu'elle se sent chanceuse quand il parle comme ça. Karan lui dit qu'il est chanceux de la voir comme partenaire de vie, et il sera toujours son mari, ils doivent oublier ce qui s'est passé aujourd'hui et aller de l'avant. Les deux partent dormir ensemble, le matin Prita place sa main sur la poitrine de Karan. Elle se réveille et elle sourit en regardant Karan, ensuite elle le serre fermement contre lui. Karan se réveille et les deux commencent à se regarder. Karan lui embrasse le front, et il dit ensuite qu'ils ont dormi dans la chambre d'amis. Prita lui dit qu'il doit y aller, sinon tout le monde se poserait des questions. Karan lui demande pourquoi elle s'inquiète pour tout le monde, Prita lui dit parce que tout le monde les aime. Grand-mère, Raki et Karina causent de leur côté. Raki dit qu'elle était inquiète hier, elle croyait que Prita allait partir d'ici. Grand-mère lui dit qu'elle pensait aussi la même chose, cela ne s'est pas produit, mais elle est toujours inquiète, Raki lui demande pourquoi. Grand-mère lui dit qu'elle est inquiète, si Sarla découvre la vérité, elle pourrait vouloir reprendre sa fille et elle aura raison. Karina dit que Prita est une fille sage, elle ne peut pas informer sa mère de ce qui s'est passé hier. Cherline de son côté se dit que quand Sarla viendra, elle va créer un drame, elle est impatiente de voir ça. Pritvi vient vers lui et lui demande pourquoi elle sourit, Cherline lui dit qu'elle a relaté à Sarla tout ce qui s'est passé. Pritvi sourit et il part saluer toute la famille. Grand-mère voit Cherline et elle lui demande si elle va bien, Cherline lui demande pourquoi elle dit ça. Grand-mère lui dit que c'est Prita qui a l'habitude de se lever tôt, elle est debout aujourd'hui avant Prita, raison pour laquelle elle lui demande si tout va bien, Cherline prend cela comme une blague. Prita descend et sert du thé, Pritvi se dit qu'elle est très triste, elle va bientôt divorcer. Grand-mère et Raki prennent du thé, Cherline se dit qu'elle pensait que Prita n'allait pas descendre ou elle irait directement chez eux, elle se dit ensuite que sa mère viendra elle-même la prendre. Cherline se demande ensuite pourquoi Sarla n'est pas encore arrivée et si elle ne s'inquiète pas pour sa fille. Elle demande ensuite à Prita si elle va bien, Prita lui dit que ça va. Karan descend en bas, Prita lui tend le thé et les deux sourient ensemble. Pritvi est étonné, il se dit qu'il ne comprend pas maintenant ce qui se passe. La sonnette retentit et guérige par ouvrir, c'est Sarla qui est venue. Prita est heureuse de voir sa mère, elle et Karan partent prendre ses bénédictions. Raki l'invite à venir boire du thé avec eux, Sarla lui dit qu'elle veut d'abord parler avec Prita, car elle est au courant de ce qui s'est passé, ensuite elle parlera aussi avec Karan. Chez Sarla, Jan qui demande à Shri Shti si elle doit valer chez les Loutras, Shri Shti lui dit qu'elle ne va rien faire contre la volonté de sa mère pendant 3 ou 4 jours. Jan qui lui dit que Sarla pourrait dire des choses dures là-bas, Shri Shti lui dit que sa mère est comme une lionne, mais elle est sage, elle saura quoi faire. Sarla de son côté demande à Prita pourquoi elle lui a caché la vérité et elle a même demandé à Shri Shti de cacher cela. Prita lui dit qu'elle voulait lui dire tout mais elle était confus, et elle a jugé bon de lui cacher cela. Sarla lui dit qu'elle ne devrait jamais lui cacher la vérité. Elle lui dit ensuite qu'elle sait qu'elle peut prendre des décisions toute seule, mais elle décide aujourd'hui à sa place, elle lui ordonne de prendre ses affaires et de rentrer avec elle. Prita essaie de la calmer, elle lui dit qu'elle est sa mère et elle a le droit de prendre des décisions pour son bien. Kritika descend en bas, elle demande à tout le monde pourquoi ils ont l'air bizarre. Pritvi lui dit que Sarla a appris tout ce qui s'est passé dans le mariage de Sonakshi, elle est venue et elle parle avec Prita dans la chambre. Kritika devient inquiète, elle demande à Karan d'aller là-bas, Sarla pourrait demander à Prita de rentrer chez eux, Sherlyn leur demande de ne pas faire ça, ils doivent laisser Sarla seule avec sa fille d'abord. Sarla de son côté demande à Prita si elle a quelque chose à dire, Prita lui dit qu'elle ne veut pas rentrer, elle veut rester avec son mari. Elle dit à Sarla que quand elle a des problèmes, Karan est toujours là pour elle, elle aussi sera là pour Karan, elle jette toute cette histoire car c'est lié à son passé, c'était avant qu'ils ne se soient ensemble. Sherlyn et Kritvi se disent dans leur cœur que Sarla va sûrement exploser et elle va trainer sa fille hors de cette maison, les deux l'espèrent de tout leur cœur. Sarla de son côté félicite Prita pour sa décision, elle lui dit qu'elle comprend que les deux sont faits l'un pour l'autre, ils doivent se battre pour leur présent et laisser le passé derrière eux. Elle lui dit que comme cela n'a pas affecté leur amour, cela signifie que même Dieu est d'accord pour leur relation, Karan entre brusquement dans la chambre. Il se dirige vers Sarla et lui demande si Prita ne lui a rien fait, car les femmes ont souvent l'habitude de se disputer. Sarla dit, c'est beau, même après ce qui s'est passé, ils vivent comme d'habitude. Karan remercie Sarla pour avoir été compréhensive, elle n'est comme les autres mères. Sarla lui dit qu'elle a une double responsabilité sur Prita, elle joue en même temps le rôle de son père et sa mère, elle est heureuse pour eux. Les trois s'embrassent, la famille arrive là et ils sont étonnés de les voir ainsi. Raki entre et serre Prita dans ses bras, Sarla lui demande pourquoi elle pleure. Grand-mère dit que Raki avait peur, elle pensait que Sarla allait ramener sa fille. Sarla lui dit qu'elle ne veut pas la ramener, elle sait qu'ils l'aiment tous et vont prendre soin d'elle. Karina dit que Sarla est vraiment bonne, si Pridvi avait fait ça à Kritika, elle n'allait pas le laisser en vie. Pridvi commence à imaginer Karina essayant de la tuer alors qu'il lui demande constamment pardon, il part ensuite de là. Karina demande à Sarla qui lui a dit cela, Cherline répond vite que c'est lui, elle avait trouvé Prita un peu pâle, elle a pensé que sa mère pourrait l'aider à s'en sortir de cette peine. Karina et grand-mère se fâchent contre Cherline, et lui demandent de quel droit elle a pu faire ça, elle aurait pu ruiner toute la famille. Kritika également lui crie dessus, Cherline dit qu'elle est désolée. Kritika part vers Sarla, elle lui demande de lui apprendre comment être une bonne fille et une bonne épouse comme Prita, Sarla lui dit qu'elle est déjà très bien éduquée, elle n'a besoin de rien apprendre, mais si elle veut vraiment, elle peut lui apprendre certaines choses. Sarla se tient la main ensuite avec Raki, les deux se disent qu'elle prie pour que leurs enfants vivent heureux, après avoir résolu leurs problèmes. Pridvi entre dans une pièce et il est très en colère. Il dit que tout allait bien la nuit quand Prita était partie dormir dans la chambre d'amis, il ne sait pas par quel miracle Karan et Prita se sont encore rapprochés, il pensait ensuite que Sarla allait reprendre Prita mais elle n'a rien fait. Cherline vient là également, elle dit qu'elle pensait que tout allait marcher à leur faveur et que Prita va partir d'ici, mais Sarla n'a rien fait et elle s'est faite crier dessus. Cherline se demande ensuite pourquoi tout le monde s'inquiète autant pour Prita, Pridvi lui dit qu'il s'inquiète à cause de sa grossesse, ils sont préoccupés par leur enfant. Cherline pleure, elle dit que si elle était aussi enceinte, tout le monde allait avoir de l'attention sur elle. Elle dit ensuite qu'elle au moins était enceinte pour de vrai, mais Prita n'est pas enceinte du tout. Cherline dit que c'est la seule raison pour laquelle ils s'inquiètent tous pour elle, elle doit prouver que Prita n'est pas enceinte par tous les moyens possibles. Pridvi se dit qu'il a réussi à diriger les pensées de Cherline ailleurs, elle ne va plus lui demander de se venger de Kritika. Pridvi demande ensuite à Cherline de lui donner du café, Cherline lui dit qu'il doit aller boire le café ailleurs. Pridvi lui dit qu'il ne peut pas venir, il a une réunion importante au travail. Cherline lui dit que s'il refue, elle va vraiment se mettre très en colère. Pridvi reçoit un appel de son bureau qui lui parle de sa réunion, il demande à son employé d'annuler cette réunion et de réserver une table pour deux personnes, car il y a d'autres choses qui sont plus importantes que le travail. Pridvi serre ensuite Cherline dans ses bras pendant que celle-ci est très en colère. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que la famille va faire après avoir appris que Prita n'est pas enceinte ? Est-ce que Cherline va réussir à révéler ce secret ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arroba Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye !